Il ne fait plus aucun doute, la campagne américaine est bel et bien lancée. On retrouve Stéphane Bureau. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir. En fait, elle est lancée depuis longtemps, mais là, on sent que ça s'accélère. Alors, Stéphane, à mesure que les jours passent, les Républicains sont en train de redéfinir leur adversaire parce qu'on l'avait autrefois Joe Biden. Il n'est plus lancé de course. Alors, comment décrirais-tu la stratégie actuelle des Républicains? Dans un premier temps, je dirais que les Républicains ont eu beaucoup de difficultés à définir leurs adversaires au moment où Kamala Harris est sorti des blocs. Ils ont été comme surpris, ce qui est à peu près inexplicable parce qu'ils devaient bien se douter qu'à un moment donné, le parti ferait quelque chose. Sinon, s'ils ont été convaincus que Biden resterait jusqu'à la fin, il se faisait sans doute des illusions. Ils commencent effectivement avec l'arrivée de M. Walls à affiner leur stratégie parce que ça fait partie, dans une campagne, de ce qu'on doit faire, c'est de définir l'adversaire pour lui. Donc, les traiter, comme le disait M. Trump, dans le cas qui nous intéresse, de communistes, un ticket communiste, on est très loin du compte. Mais certainement, de politiciens qui sont à gauche, plus à gauche que ce qu'est le consensus, disons, américain. Il faut voir que Kamala Harris représentait ça assez fièrement. Elle vient de l'État qui est probablement le plus à gauche aux États-Unis. Le Minnesota n'est pas très, très loin. On parle souvent de la République indépendante de la Californie parce que c'est un pays à part aux États-Unis, dans une culture politique, donc, où Mme Harris a fait ses premières armes et où il n'y a pas de prix à payer politiquement pour être à gauche ou progressiste. Alors là, quand on s'adresse à tous les Américains, c'est une opère de manche. Et c'est ce que vont faire les Républicains. C'est de dire, regardez Walls, regardez les politiques qu'il a mises en place au Minnesota. Par exemple, les immigrants illégaux peuvent avoir au Minnesota leur permis de conduire tout à fait légalement. Alors, on pourrait dire que ce n'est pas une mauvaise affaire, mais ça ne fait pas du tout l'unanimité quand on sait que la question de l'immigration est extrêmement sensible. Stéphane, on est à moins de 90 jours du scrutin. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le discours de Kamala Harris évolue dans les jours, les semaines à venir? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que son discours soit plus centriste? Bien, elle a déjà commencé à se redéfinir. Je le disais, en 2019, quand elle était candidate à l'investiture du Parti démocrate, son discours était beaucoup plus à gauche. Elle parlait d'un système de santé universel à payeurs uniques, donc le gouvernement, l'État, l'équivalent de Medicaid qui aurait été appliqué à tout le monde aujourd'hui. Elle avait dit non, non, les assureurs doivent rester. Elle était contre la fracturation hydraulique, ce qu'on appelle le fracking aux États-Unis. Ça compte parce que cette manière d'aller chercher du pétrole est très, très, très populaire et rapporte beaucoup en Pennsylvanie. Si on en interdit la production, la méthode de production, ça coûte cher aux gens de Pennsylvanie, ça coûte des emplois et ça coûte à des politiciens qui s'y opposent des votes. Alors, comme par hasard, elle a changé son fusil d'épaule là-dessus, elle n'était pas favorable à ce qu'on criminalise les immigrants illégaux quand elle faisait campagne. Elle est entre-temps devenue zarès de la frontière. Enfin, elle a dit depuis qu'elle n'était pas vraiment zarès, mais qu'elle était plutôt responsable des racines profondes, des problèmes d'immigration. Donc, elle n'avait pas tout à fait les responsabilités qui venaient avec ça. Mais son discours a donc changé parce qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus ferme sur la question de la frontière avec le Mexique, alors qu'on ne connaît pas son programme. Et depuis que Tim Walz est entré dans cette course, on l'a constaté, le camp républicain attaque souvent M. Walz sur sa gestion des émeutes à Minneapolis en 2020. Stéphane, écoutons un extrait qui a été dévoilé ce soir par ABC News qui vient donner une autre perception de cette ligne d'attaque. Alors, Trump s'adressait à tous les gouverneurs. Dis-moi, Stéphane, est-ce que la presse américaine est plus sévère avec Donald Trump que le camp républicain? Que le camp démocrate, plutôt? Je pense que poser des questions, c'est un peu y répondre. La presse traditionnelle américaine est certainement, en ce moment, dans une relation, je dirais, douce avec Mme Harris. Il n'y a pas encore beaucoup de questions sérieuses qui ont été posées. C'est évident, et au fil du temps, M. Trump a entretenu une relation, disons-le, difficile avec la presse. Et il aime l'entretenir. Quand il s'est présenté la semaine dernière à l'Association des journalistes afro-américains, il est allé répondre aux questions, ce que ne fait pas Mme Harris. Et il n'a pas eu peur, au risque de provoquer, de dire exactement ce qu'il pensait. Ça a fait de la vague. Et on peut penser qu'il se nourrit encore des vagues qui l'engendrent. Stéphane Buroux, vraiment un grand plaisir d'avoir pu parler ce soir. Merci beaucoup. À bientôt, j'en suis certain. À très bientôt.